8h13 sur Europe 1, vous recevez Manuel Bompard, Sonia Mabrouk. Coordinateur de la France Insoumise et député, bienvenue sur Europe 1 et bonjour, Manuel Bompard. Une conférence de presse dans une réalité alternative. C'est ainsi que vous avez résumé ou plutôt dénoncé l'intervention hier de la première ministre Elisabeth Borne. Mais dites-nous ce matin, qu'aurait-elle dû dire ou annoncer pour être dans le vrai selon vous ? D'abord répondre au sujet, aux préoccupations qui occupent les Françaises et les Français ces derniers mois. Et notamment sur deux sujets majeurs, la question des retraites. J'ai bien compris que Mme Borne veut faire passer tout le pays à autre chose. Mais je crois qu'elle est la seule à vouloir passer à autre chose avec peut-être le président de la République. Elle n'a rien dit sur ce sujet, le mot retraite lui-même n'a pas été prononcé. Et puis les questions liées aux difficultés de pouvoir d'achat, d'inflation. où on a eu le droit à une annonce d'un bilan des mesures mises en place par le gouvernement. C'est-à-dire rien d'ici quelques mois. Rien ? Vous n'avez rien trouvé dans cette feuille de route ? Pas de souffle, pas de nerfs, pas de moment de saillance, rien de rien ? Non, strictement rien. Et je crois que je ne suis pas le seul d'ailleurs à avoir eu ce sentiment et cette impression. Écoutez, on est confronté par exemple à une explosion des prix de l'alimentaire de plus de 15%. Donc je pense que tout le monde le vit au quotidien. Vous allez au supermarché pour faire vos courses et vous avez votre facture qui a augmenté dans des proportions considérables. Que fait le gouvernement sur ce sujet ? À l'instant, Elisabeth Borne dit ce matin souhaiter des baisses concrètes et tangibles des prix en demandant aux industriels à la grande distribution de rouvrir des négociations. Voilà, Mme Borne, comme M. le maire depuis un an, il supplie, s'il vous plaît, les grands acteurs de l'énergie et de l'agroalimentaire de faire des efforts. Mais les acteurs de l'agroalimentaire ne font rien et ils ne prennent aucune mesure contraignante. Je vous donne un exemple. L'explosion des prix de l'alimentation est due au dernier semestre de l'année 2022 à 50% due à l'augmentation des marges de l'industrie agroalimentaire. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire ? On aurait pu prendre des mesures qui sont des mesures coercitives, c'est-à-dire un blocage des prix sur les produits de première nécessité. C'est possible de le faire d'ailleurs. Il y a 15 jours à l'Assemblée nationale, on a voté une disposition pour élargir un dispositif qui existe à la Réunion, c'est-à-dire d'encadrer les prix alimentaires sur un panier de produits qui sont identifiés, d'encadrer ces prix. On l'avait voté pour l'élargir à l'échelle nationale et la minorité présidentielle finalement est revenue sur ce vote. Vous êtes en train de nous dire, Manuel Bompard, ce matin, que l'exécutif, que la Première ministre, ne veut pas agir sur un sujet aussi concret pour les Français ? Je pense qu'en tout cas, ils ne veulent pas affronter la vraie question qui est la question du partage de la richesse, c'est-à-dire de savoir si dans cette situation, il y a des grands acteurs qui en profitent. Et oui, c'est le cas. Et donc, il faut des mesures contraignantes pour les faire participer, pour encadrer les prix, pour taxer les super profits. Et à chaque fois que nous faisons des propositions de cette nature, le gouvernement, malheureusement, ne les reprend pas. Et puis, le deuxième grand volet pour apporter des réponses sur ce sujet, c'est la question des salaires, des rémunérations. Et vous avez aujourd'hui des salaires qui, dans ce pays, par exemple dans le secteur privé, vont sans doute augmenter en moyenne d'à peu près 3% sur l'année, alors que les prix augmentent de 6%. Donc, c'est une baisse concrète de pouvoir d'achat pour les Françaises et les Français. Rien n'a trouvé grâce à vos yeux dans la feuille de route hier de la Première ministre. Mais une question, est-ce que c'est une question de personne ? Est-ce qu'un autre Premier ministre ou une autre Première ministre avec la même feuille de route aurait fait mieux ou différemment ? Je ne suis pas sûr que ce soit qu'une question de personne. En tout cas, c'est clair, que ce soit Mme Borne ou quelqu'un d'autre, si c'est pour mettre en place la même politique, ça ne va rien changer. Non, je pense que c'est une question de conception, de vision idéologique, et de savoir si dans une période difficile d'un point de vue économique comme celle à laquelle on assiste aujourd'hui, est-ce que c'est au peuple d'en payer la facture ? Ou est-ce que c'est d'abord aux grands acteurs qui s'en sont mis plein la poche ces dernières années ? Et le gouvernement refuse de les affronter. Et voilà, je pense que c'est pour ça que le gouvernement n'est pas en capacité d'apporter des réponses concrètes aux difficultés que rencontrent les Français. Aux difficultés que rencontrent les Français, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez employé le mot de vrai sujet, Emmanuel Pompard. Je vous évoque un autre vrai sujet, l'immigration. Le gouvernement a renoncé à une nouvelle loi dans l'immédiat, faute de majorité, sur le fond. Que pensez-vous d'un renoncement alors que les Français sont en demande de fermeté ou d'autorité, de reprise en main sur ce sujet ? Vous ne contestez pas cette vérité ? Quelle vérité ? Celle qui est dans les sondages, celle qui dit que plus de 8 Français sur 10 sont favorables à une loi favorisant les expulsions. Peut-être que les sondages disent ça, mais ce n'est pas parce que les sondages disent ça qu'on est obligé d'être d'accord avec. Mais je vais répondre à votre question. Que traduit cette volonté des Français ? Ce que traduit pour l'instant le report de cette loi sur l'immigration, c'est qu'y compris pour faire des mauvaises choses, ce gouvernement est empêché de gouverner. Et ça devrait quand même tous nous faire réfléchir. Pour le reste, s'il s'agit par exemple de favoriser les régularisations par le travail, alors j'y suis favorable. Mais s'il s'agit de renforcer une politique qui est juste une politique de criminalisation des personnes qui se trouvent sur le sol national, je pense qu'on ne répondra pas aux problèmes. Criminalisation ? Criminalisation ? Bien sûr. Favoriser les expulsions de ceux qui n'ont rien à voir sur le territoire ? Criminalisation des associations qui font preuve de solidarité par exemple. Je vous dis que si vous voulez vous attaquer à cette question, vous devez le faire d'une manière globale et internationale. Par exemple, M. Bompard, les Mahorais, quand ils dénoncent l'immigration clandestine avec des mots forts, notamment de la députée de Mayotte, Estelle Youssoufa, ils exagèrent quand ils disent qu'ils veulent reprendre en main leur sécurité ? D'abord, je pense qu'on ne peut pas comparer la situation de Mayotte avec la situation du territoire hexagonal. Je pense qu'à Mayotte, il y a effectivement une difficulté, c'est une évidence. C'est tout ? Une petite difficulté ? Non, mais une difficulté, ce n'est pas petit ou gros, c'est une difficulté. La question, c'est comment... Attendez, cette députée, elle dit que c'est au bord de la guerre civile, que c'est une situation pré-insurrectionnelle. Et donc, vous avez l'impression que ce que fait M. Darmanin va répondre au problème ? Écoutez, ce que fait M. Darmanin a été cassé immédiatement par le tribunal, et ensuite, c'est heurté au fait que les Comores ont refusé d'accueillir des personnes qui devaient y être renvoyées. Donc, le problème ne sera pas réglé de cette manière. Donc, la question, ce n'est pas de savoir si c'est une petite, une grosse ou une moyenne difficulté. La question, c'est de savoir comment on y apporte des réponses qui sont des réponses sérieuses. Vous êtes député face à moi, vous êtes responsable d'un parti. Ça ne m'a pas échappé. Vous me dites qu'il y a une difficulté à Mayotte. Je vous dis quand même, il y a des députés qui parlent d'une situation pré-insurrectionnelle, entre difficulté et guerre civile. Mais si vous voulez, on peut faire des batailles de mots, Sonia Mabouk. Mais la question qui est posée, c'est comment on répond concrètement aux problèmes. À Mayotte, vous avez 80% des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. À Mayotte, vous avez des gens qui n'ont pas accès à l'eau. À Mayotte, vous avez des gens qui n'ont pas accès à une éducation qui soit une éducation de qualité. Pourquoi ? Parce qu'à Mayotte, vous avez des gens qui habitent dans des bidonvilles. À Mayotte, il y a des enfants qui sont accompagnés par les gendarmes à l'école. À Mayotte, il y a des habitants qui disent qu'ils ne peuvent plus avec ces immigrés qui arrivent de manière clandestine. D'abord parce que l'État n'a rien fait, parce que l'État a abandonné Mayotte, parce que l'État les a laissés dans une situation qui est une situation d'extrême précarité, d'extrême pauvreté. C'est d'abord ça la difficulté et c'est d'abord à ça qu'il faut répondre. Alors ensuite, oui, on peut avoir des discussions à l'échelle internationale pour faire en sorte de s'attaquer aux causes des migrations, pour faire en sorte que les gens qui quittent les Comores pour aller à Mayotte n'aient pas besoin de quitter les Comores pour aller à Mayotte. Ça, c'est des discussions effectivement qu'on peut ouvrir, mais pas en faisant une grosse opération de communication comme le fait M. Darmanin, qui à la fin se heurte à la réalité et aux difficultés concrètes. Donc vous n'allez pas me prendre mon défaut sur ce sujet, ça ne sert à rien, je suis conscient de la difficulté. Je vous dis juste que les réponses qui sont apportées aujourd'hui sont des réponses qui sont juste de la communication et que ça n'apportera aucune réponse concrète. Le ministre de l'Intérieur répondra et sera à cette place demain ici, invité d'Europe 1, Manuel Bonpas. Alors désormais, les ministres d'ailleurs, ou pour le président de la République, à chaque déplacement, et en particulier du chef de l'État, les casserellades se font entendre. Est-ce que vous continuez à encourager cette forme de... Oui, sans mesure, oui, oui, il faut les casserelles, il faut la casserellade, il faut se faire entendre ainsi ? Je pense d'abord qu'il faut participer à la manifestation qui va avoir lieu le 1er mai. J'espère que ça va être une mobilisation historiquement puissante, parce que contrairement à ce que souhaite le gouvernement, les Français ne sont pas déterminés à passer à autre chose, et ils sont déterminés à obtenir la non-application ou le retrait de ce texte de loi sur les retraites. Et donc la mobilisation, elle doit se poursuivre. Et elle se poursuit par toutes les formes possibles. Et donc le fait effectivement d'aller à la rencontre des ministres ou du président de la République quand il se déplace quelque part... Oh si je l'ai demandé à la rencontre, là c'est plutôt des comités de non-accueil. L'ONG attaque propose une carte interactif des déplacements à venir des ministres et donc des mobilisateurs. Vous trouvez ça normal qu'on pointe aujourd'hui dans une carte le déplacement des ministres ? Mais qu'est-ce que vous voulez faire d'autre ? Quand vous avez fait les manifestations les plus puissantes de ce pays depuis trois mois, quand vous avez l'ensemble des organisations syndicales qui sont opposées à cette réforme des retraites, quand vous avez 70 à 80% des Français qui y sont opposés, et que vous avez un président de la République et un gouvernement qui passent en force, qui n'écoutent personne, et bien s'il n'écoute pas les manifestations, peut-être qu'il écoutera le bruit des casseroles. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais eux vous disent qu'ils ne parlent pas des casseroles. Le ministre Gabriel Attal s'interroge d'ailleurs et ironise Manuel Bompard sur ces personnes qui ont le temps en semaine de venir attendre jusqu'à 4 heures un ministre. Sous-entendu, ce n'est pas la France qui travaille, qui est là avec les casseroles. C'est insultant, c'est méprisant et ça ne correspond pas à la réalité. Je vous l'ai dit, il y a 70% des Français qui pensent que la bataille continue, pour reprendre le terme qui a été utilisé dans un sondage. 70% des Français. Alors peut-être que M. Attal pense que ces 70% des Français sont des feignants et des gens qui ne travaillent pas. Mais non, pardon, ceux qui se mobilisent aujourd'hui, ceux qui sont en colère, ceux qui tiennent les casseroles, parce qu'il y a les casseroles et ceux qui les tiennent. C'est la France qui travaille, c'est la France qui se lève tôt. C'est la France qui vient et qui peut se permettre d'attendre des heures des ministres. Et ensuite, on leur reproche, par exemple, de couper l'électricité. S'ils coupent l'électricité, c'est peut-être parce que c'est eux qui font fonctionner notre réseau électrique au quotidien, non ? Donc M. Attal, plutôt que de mépriser et de caricaturer ceux qui expriment une opposition à sa politique, il ferait mieux de les entendre et de les écouter. C'est une opposition, c'est une minorité bruyante. Certains disent qu'il y a tout un teint amarre pour quelques bruits de casseroles. Encore une fois, je vous ai cité un chiffre, 70%, 70%, ça fait erreur de ma part. Là, vous aimez bien les sondages. Pour tout à l'heure, pour l'immigration, vous reconnaissez que c'est une réalité. Je n'ai pas dit que les sondages sur l'immigration étaient faux. Je vous ai dit que ce n'est pas parce que des sondages disaient quelque chose qu'on ne pouvait pas contester ou proposer une autre vision que celle qu'ils peuvent exprimer. Donc là, en l'occurrence, oui, depuis trois mois, vous avez quand même quelque chose d'intéressant. C'est que rien ne bouge. C'est-à-dire que vous avez 70% à n'importe quelle question que vous posez, des Français qui vous disent non, je suis opposé à la réforme des retraites. Oui, il faut censurer le gouvernement. Oui, Mme Borne doit démissionner. Oui, la bataille doit continuer. Bon, peut-être que le président de la République et son gouvernement pourraient en tenir compte. Voilà, il me semble que ce serait raisonnable. La question, ce n'est pas d'entretenir un climat qui est un climat de blocage pendant des mois et des mois. C'est comment on propose une sortie démocratique à cette situation. Pour l'instant, on ne la voit pas. Parce que le président de la République, sans tête, est comme un forcené à l'Élysée qui n'écoute personne. Lui l'a fixé, malgré tout, un cap à l'horizon, le 14 juillet. Vous parlez ce matin du 1er mai et vous y voyez. En tout cas, vous espérez une mobilisation historique. Et puis, un mot qui vient juste après, c'est en tous les cas la crainte des renseignements territoriaux, c'est qu'il y a un côté vengeur le 1er mai. Vous l'assumez, vous dites oui, il faut quelque part qu'il y ait un esprit de revanche par rapport à ce qui s'est passé sur la réforme des retraites ? Un esprit de revanche, ce n'est pas interdit. La question, c'est de savoir sous quelle forme s'exprime cette mobilisation. Et moi, sur ce sujet, je pense que je n'ai jamais été prêt en défaut. Et aucun d'entre nous d'ailleurs. On a toujours dit que nous étions favorables à des manifestations qui soient très larges, pacifiques, mais déterminées. Oui, et ça, je l'assume. Il faut de la détermination, mais bien évidemment, écoutez... C'est toujours mieux de le préciser, mais c'est bon pas. C'est toujours ce que nous avons défendu. Mais ce que tout le monde doit quand même entendre, c'est que quand vous exprimez votre opposition de manière non-violente, large, pacifique, déterminée, massive, comme ça a été le cas depuis trois mois, et que personne ne vous écoute et que personne ne vous entend, après, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des gens qui se disent « Peut-être que je vais essayer autre chose pour être entendu. » Je ne le souhaite pas, mais c'est un risque. Donc, le président de la République doit prendre une responsabilité, et la responsabilité, c'est d'écouter ce mouvement d'opposition très puissant et de ne pas appliquer ce texte de loi. Je rappelle que le président Jacques Chirac, qui n'était quand même pas un révolutionnaire, avait décidé de ne pas appliquer la loi sur le contrat première embauche alors qu'elle avait été promulguée. Le président de la République, Emmanuel Macron, peut faire de même. Est-ce que vous aimez le football ? Oui. Vous regarderez samedi soir la Coupe de France entre Nantes et Toulouse, et certainement que vous serez attentif, Emmanuel Bompard, à l'accueil qui sera fait à Emmanuel Macron. « Bon, le président est attendu de pied ferme. » Bon, il ne se défile pas. Il ira. Peut-être avec des cartons rouges, un petit peu brandis comme ça dans le sel. Vous voulez que je le félicite ? Est-ce que vous reconnaissez une forme ? C'est ce que dit le président. Il dit « Mais moi, j'y vais. Je suis face aux Français. Je discute malgré les critiques, les sifflets, les huets, les bruits de casserole. » Mais il ne discute pas. Il veut passer à autre chose, et il veut donner l'impression que ça n'existe pas. Discuter, c'est écouter aussi ce que la personne en face de vous vous dit. « Bon, le président de la République a beau jeu de dire « Moi, je continue à me déplacer, etc. » Mais il n'écoute personne, il n'entend rien. Donc le sujet, ce n'est pas de savoir s'il est courageux ou pas courageux. C'est le cadet de mes soucis, si vous voulez. La question, c'est est-ce que la politique qu'il met en place apporte des réponses aux problématiques que rencontrent les Françaises et les Français ? Et manifestement, ce n'est pas le cas. Donc il peut continuer à être courageux si ça l'amuse et si ça lui permet d'être bien dans sa peau. Mais ce n'est pas vraiment la question, en fait. Donc la question, c'est de savoir si on est en capacité de faire en sorte de sortir d'une situation qui est une situation de blocage. Et rien dans ce que propose le président de la République aujourd'hui le permet. Vous avez dit, Manuel Bonpart, discuter, c'est écouter. Est-ce que dans la France insoumise, et là, j'en reviens à ce qui se passe dans votre mouvement, c'est l'écoute qui est privilégiée ? Jean-Luc Mélenchon, est-ce que certains lui disent, cher Jean-Luc, cher camarade, « Il est temps de passer la main lui-même à prononcer cette phrase, je souhaite être remplacé ? » Ben alors, s'il vous dit qu'il souhaite être remplacé, il faut peut-être l'écouter, il n'y a pas besoin de le convaincre de quoi que ce soit. Mais Jean-Luc Mélenchon, il est là, c'est une figure qui est une figure intellectuelle, morale, une autorité morale au sein de la France insoumise, et ça, personne ne le conteste. Ensuite, il dit lui-même que oui, il souhaite être remplacé, mais ensuite, il faut créer et réunir les conditions pour qu'il puisse effectivement être remplacé. Vous avez quand même quelques têtes qui émergent. Oui, c'est une bonne chose, et c'est très bien pour tout le monde. Le député de la France insoumise, François Ruffin, il s'impose dans le débat et dans l'opinion. Il a les qualités d'un chef ? D'un chef, je ne sais pas. Je ne sais même pas s'il lui-même a l'intention de vouloir être un chef. Vous ne savez pas s'il a les qualités d'un chef ? Encore une fois, je vous dis, je ne sais pas s'il a l'intention d'être un chef. C'est pas ma question. Moi, je vous dis, est-ce qu'il a les qualités d'un chef ? Mais je ne sais pas ce que c'est, les qualités d'un chef. Écoutez, Sonia Mabouk, soyons... Vous les avez peut-être. Vous êtes coordinateur de la France insoumise. Autorité, écoute, disponibilité. Vous lui poserez la question et peut-être qu'il répondra à la même chose que moi. Mais attendez, je ne vais pas esquiver votre question. Soyons très clairs, Jean-Luc Mélenchon a dit lui-même, il veut être remplacé. Le fait qu'on ait plusieurs personnes qui puissent, à terme, incarner notre famille politique à l'élection présidentielle, c'est une chose positive. Tout le monde est à sa chance, alors ? Bah oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il y a toujours quand même un ou une personne... C'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Jean-Luc Mélenchon, il a aussi dit, faites mieux. On va essayer de faire mieux tous ensemble. Que lui ? Quand on dit là, on a fait 11 %, ensuite on a fait 19 %, ensuite on nous a dit, Jean-Luc Mélenchon, il est fini, c'est plus possible. La fois d'après, il a fait 22 %, bah la fois d'après, il faut gagner. Merci Emmanuel Bompard d'avoir été notre invité ce matin. Restez avec nous, bonne journée à nos auditeurs. Merci Sonia Magrouk. Vous restez avec nous et Emmanuel Bompard. Emmanuel Bompard, il y a la chronique de Gaspard Pousse dans un instant. Et puis à 8h45, ce sera le club de la presse d'Europe 1 avec Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles et David Raudalonne du Journal du Dimanche. A tout de suite.